et bonjour les amis on se retrouve pour un nouvel épisode de stardew valley donc c'est même plus combien bon bref on va arrêter de compter je crois sera plus vite donc du coup qu'est ce qu'il fait donc il fait un temps pas de prix j'allais dire gros mais zut 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 donc des aubergines ça va rapporter pas mal les aubergines ça veut dire c'est cool ça sympa bonheur les amis alors alors je vais vite fait faire une petite hélice étant de regarder s'il me faut des aubergines pour la quête des geméos alors je vais vérifier les avis donc dans les aubergines je les avais déjà déjà fait donc du coup non du coup je sais pas trop quoi faire je vous avoue avec méchant je voudrais les agrandir parce que bah voilà je voudrais que ça me rapporte plus d'argent mais d'un côté il faut assurer au niveau de l'énergie salut les poupoules non je veux pas manger l'oeuf je veux ramasser le deuxième surtout allez une petite caresse à ma petite poulette un autre à celle là et on va on va remettre du foin à leur disposition voilà les poulettes je reviendrai vous voir plus tard hop alors c'est parti et par contre il va pas qu'on voit quels seront nos prochains projets quand on aura amélioré nos outils oh oh les amis non on veut pas manger on va ramasser on se taille de là du coup une orange pour la quête des geméos du coup il nous faut une orange donc on va la garder tout simplement donc ce que j'ai non on va aller on va aller chez pierre direct vous savez quoi alors avant on va aller à la cuisine refaire des omelettes alors on sort de là tac 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 pour la quête des geméos il me faut une dizaine de ça ça on peut le mettre à cuire les amis alors on va mettre ça à cuire ça dans notre première barre de fer donc voilà ça c'est fait ensuite ouais on va aller chez pierre je pense bon avant j'ai fait une petite élite histoire de commencer à arroser tout ça et je vous reprends après les copains on se retrouve donc j'ai tout à arroser et c'est notre fer à cuit donc on va le ramasser mais je sais pas du tout combien il va nous en falloir pour améliorer nos outils ou quoi que ce soit donc pour le moment on va pas chercher midi à 14 heures mais là on va aller chez monsieur pierre pour vendre tout ça et racheter des graines de blé et je pense que je vais quand même prendre des citrouilles parce que j'ai peur de pas en avoir acheté et comme on peut pas savoir ce qu'on a planté en regardant par exemple donc dans le doute je préfère je pense que je vais en acheter histoire d'être sûr que j'ai pas envie d'être prise de cours ah il ya un truc non c'est la pêche donc c'est pas pour moi salut les gens salut pierre oh hop 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 on va y aller fort les amis les raisins j'en ai mis c'est sûr ça se voit l'igname j'en ai mis à la fois le fenouil je sais pas la canneberge j'en avais pris on va prendre quand même 5 fenouils parce que je ne sais pas les amis hop et on va reprendre un peu de maïs voilà merci Pierre à la prochaine je dépensais pas mal de thunes centre communale maintenant alors c'est parti c'est parti bonjour 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 alors normalement c'est là les ailes de chauve-souris salut copine l'arme gelée du quartz de feu ok yes c'était bien là ah j'ai pas gagné si j'avais 99 de slime ah ouais bah on va attendre d'avoir de l'or comme ça on fera la quête en même temps j'ai pas envie de mettre mon lingou tout de suite je me souviens plus c'est quoi ici de ce côté là ah oui c'est là où il faut payer on verra ça plus tard ah un sirop d'érable ici j'avais j'avais oeuf oeuf sur le plat ah il faut du pavot ah la grenade flûte il faut plein de résine de chêne ah il faut un ours ah il faut un tour de sol oh mais les amis j'avais jamais vu ces quêtes là ah bon on va aller acheter un tournesol en passant bon ça je sais c'est tout ce qui est poisson et que je vais galérer à faire la quête puisque bon pêcher ça me m'inspire pas du tout mais du tout les amis alors c'est parti ma petite pêche euh pêche orange pardon voilà donc un de plus ici donc c'est parti donc la prochaine fois on prendra la résine de chêne qu'on a pour mettre dans les quêtes là donc on va passer prendre un tour de sol à Pierre parce qu'il en faut un pour la quête donc au moins on aura ce qu'il faut hop allez Pierrot tournesol tournesol hop ça coûte cher le tournesol bon allez au revoir cette fois je ne viens plus j'ai tout dépensé mon oseille allez c'est parti alors par contre ça va nous coûter masse énergie d'arroser tout ça les amis mais voilà ça va nous rapporter masse thune et ça c'est important pour qu'on puisse faire nos autres projets ah je voulais passer chez Clint oh bah de toute façon il était 17h donc c'était mort donc c'est pas grave euh donc on va mettre nos citrouilles ici hop 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 ah j'ai plus ma faux ma ou ma faux bien sûr bien sûr hello bien sûr alors une deux et trois comme ça on va pouvoir mettre toutes nos citrouilles là non j'ai pris les tournesols là de prendre la citrouille tout tout est normal dans mon cerveau tout est normal les amis mais oui et on a plus d'énergie yes miam miam hop ah ça vraiment les amis je pense qu'on va se faire du pognon avec tout ça et ça c'est beau c'est beau c'est beau les amis alors hop hop alors c'est planté dans n'importe quel sens ça n'a pas de sens comment c'est planté hein on va pas se le cacher et l'eau a fait de la merdouille mais c'est pas grave écoutez le principal c'est que ça pousse voilà on est que onzième jour de notre nouvelle saison donc voilà quoi ça va être le bordel et il va falloir qu'à un moment donné je sais pas je fasse quelque chose de mieux voilà hop un petit caisse croûte donc comment je vais planter tout mon blé alors ça c'est notre affaire alors combien on va en planter là-dedans est-ce que je garderai pas le reste de mes graines pour quand ceux-là seront poussés si on va faire ça vous savez quoi non pas ici ici on va faire ça on va faire ça les amis donc j'arrose vite fait ça et je vous reprends après voilà j'ai arrosé les copains donc ça je vais le bouger de place parce que j'ai tout simplement l'envie de mettre un peu les choses autrement là je peux la mettre à côté ici je peux la mettre à côté également donc il me faut de la pierre hop ah on a pas encore les 99 de slime alors écoutez moi j'ai envie d'améliorer un peu notre ferme vous savez quoi du coup moi je veux des chemins hop et on va se faire également de quoi avoir de l'attirage dans la ferme parce que quand il fait nuit bah je vois rien mais c'est un peu galère donc de la sève et du bois allo sève bois c'est sous mon nez et je ne vois rien comme d'habitude non c'était pas ça alors on va se mettre une petite torche ici c'est vrai qu'on a jamais pris le temps en vrai d'améliorer un peu la ferme et tout parce que c'est vrai que quand il fait nuit et que j'arrose je vois rien c'est un peu un peu problématique donc tac normalement mes champs je ne voudrais pas qu'ils aillent plus loin que ça le problème c'est que à l'époque j'allais faire un champ de 4 ici ah ouais mais il faudrait qu'en gros je décale mes champs là parce que là j'ai 6 il faut avoir des champs de 5 ok donc c'est faisable on ne va pas se mentir c'est faisable on appuie assez de chemin on va refaire hop ça va être mieux comme ça quand même il faudrait qu'on refasse un épouvantail aussi euh non non là c'est sans être des champs en fait en fait ah je vais perdre l'énergie rien qu'en faisant ça flux de cacahuètes alors ouais on va bientôt les faire doudou de façon don't panic le jeu ah il ne veut pas voilà hop une autre tarchoulette ici et il manque un chemin hop voilà ça sera déjà un petit peu mieux je ne dis pas que c'est la folie furieuse les amis mais ça sera déjà un peu mieux peut-être que d'ailleurs ici ça m'a l'air d'être à peu près la moitié non comme ça on aura un peu plus d'éclairage voilà hop là ouais ça va être sympa et comme ça on peut poser les torches au dessus du bloc de chemin oh génial ok bon bah je le saurai donc là en gros la prochaine fois la prochaine saison on fera en sorte qu'ici on en ait un truc de 5 qui reste parce que là ça fait 7 ouais et comme ça on agrandira ici de 1 et on aura des beaux champs et on pourra mettre un bloc de chemin ici et tout ça pourrait être classe alors donc on va ranger tout ça dans les coffres bien évidemment le faire du coup pour le moment je le remets dans le coffre et ça tac tac d'ailleurs tant qu'on y est on va remettre un cuivre à cuire parce que bah on a plus de barre de cuivre alors ah hop voilà donc c'est parti on va aller faire dodo et on va passer à la prochaine journée tac 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 à 12h50 oh putain on va pas avoir récupéré beaucoup d'énergie je pense je le sens mal ah ça va on a quand même récupéré pas mal alors c'est parti donc il est 6h du matin on est très matinal oh non mais c'est l'automne je suis censée avoir de la pluie bordel de dieu hop on va remettre ça à cuire salut mon touto salut et petite poulette ah il est là-bas mon coucou coucou toi salut non je vais attraper du foin mais non voilà au revoir mes poulettes hop alors notre petite caverne à chauve-souris nickel on a une canneberge là oh une grenade une canneberge ah l'étoilée bon on va attendre voir si on en aura une autre on va la mettre de côté hop hop je préfère garder une étoilée parce que pour quand on mettra un peu tout ce qu'on peut avoir dans notre ferme etc je pense que ça pourrait être sympa elle on va la mettre de côté également le melon c'était pour une des quêtes des juminos oh on va peut-être planter les graines en vrac aussi qu'on a parce que je crois que les graines en vrac elles poussent n'importe quand hop alors c'est parti on va mettre ça à vendre on va se faire des omelettes hop alors j'hésite à arroser ou à retourner quand même à la grotte il n'y a pas de maïs à ramasser non ah on ramasse nos canneberges c'est sympa bonheur est-ce que ça nous rapporte beaucoup des canneberges alors on va mettre nos canneberges à vendre écoutez on verra combien ça nous rapportera on verra par contre je suis en train de me dire il faut quand même qu'on regarde pour faire la ruche parce qu'il y a une quête des junos où il faut du miel du coup la ruche un lingot de fer un sirop d'érable 8 charbons 40 de bois on a tout ce qu'il faut en soi en soi on a tout ce qu'il faut dans les coffres donc on peut le faire donc ah non c'est du sirop d'érable ça le fer et j'ai oublié le dernier matériau ah charbon hop ah collection je n'avais jamais fait gaffe donc en fait on a ah d'accord c'est sympa ça c'est à dire que quand on a tout fait on gagne quelque chose peut-être accessoirement on verra ah j'ai eu un succès sur Steam alors je ne sais pas trop où je dois la placer en vrai je vais la mettre là côté des arbres je me dis que peut-être 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 que peut-être alors hop on obtient un sirop d'érable est-ce que sur le chêne le pain on a déjà eu quelque chose ou pas non alors très bien alors du coup par contre ça alors du coup j'avais remarqué qu'on pouvait poser une torche sur un bloc de chemin donc on va tester voilà yes ça sera super mieux comme ça super mieux ça se dit pas du tout c'est pas français vous m'en excuserez vous m'en excuserez vous n'avez pas me tuer pour ça hein non mâsse oh non hello mais hello tu fais du caca bon comment on dit lapider son travail en faisant n'importe quoi hop alors j'aimerais bien que notre ferme ressemble à quelque chose en vrai et avoir des champs qui est un type de truc par côté vous voyez au lieu d'avoir des trucs random comme j'ai jusque là je trouve que ça serait mieux hop donc pour la prochaine saison on essayera de faire mieux vous voyez parce que là je suis quelqu'un de très ordonné en vrai dans la vie donc ça me fait bizarre d'avoir un truc aussi peu ordonné dans un jeu ça fait très bizarre hop alors tac non c'était pas ça que je voulais casser c'était la torche mais c'est pas vrai flûte je pensais qu'on pouvait pas parce que je crois que les épouvantails on peut pas les poser sur le les blocs comme ça en fait je crois je vais revérifier parce qu'on va en faire un autre tac 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 et il va nous manquer bloc de chemin hop alors alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un autre épouvantail bois charbon et fibre bois charbon et fibre hop hop voilà salut on va voir un nouveau copain hop et si on peut et hop hop on va pas se faire prier donc là en vrai euh non mon bloc de chemin sera un au dessus j'enlèverai toute cette ligne là euh toute cette ligne là tac et comme ça on aura un champ tout partout là ouais on fera ça euh donc à terme bien évidemment là tout de suite on a pas euh ce qu'il faut euh du coup bah je vais arroser je crois et ensuite bah je sais pas trop on va peut-être aller se balader un peu dans le coin donc je vous retrouve dès que j'ai arrosé tout ça les amis on se retrouve donc j'ai fini d'arroser donc j'ai dû utiliser mon dernier casse-croûte et un des oeufs euh mais là vous voyez j'ai déjà plus d'énergie et il est déjà 20h le temps que j'arrose tellement ça prend de temps d'arroser donc écoutez ma foi c'est comme ça ah 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 cool on va pouvoir avancer au niveau des quêtes des Juminos ouais résine de pain trop cool j'aimerais bien du coup avoir plus de poule je pense pour être bien euh il va falloir qu'on amène ça à la quête des Juminos je vais prendre celle-ci normalement j'en pourrais une qui est pas étoilée mais si c'est le seul truc qui me manque pour que la quête soit finie bah je le mettrai ça me pose pas de problème de mettre ça euh ensuite donc il faut 99 slime donc je pense que dans le prochain épisode on ira un peu plus dans la mine les amis histoire d'avoir du fer pour pouvoir améliorer nos outils euh voilà donc là on va aller dormir et l'épisode se terminera là parce qu'on est déjà à la deuxième journée tout simplement hop allez on va faire un petit roupillon je crois qu'on n'a rien mis à vendre ah si peut-être des trucs ah si oui là la canneberge 1200 de gold pour les 16 ah c'est quand même assez rentable et bah voilà les amis on va s'arrêter ici pour cet épisode je vous retrouve la semaine prochaine pour le suivant et à dans quelques jours pour une prochaine vidéo je vous fais des bisous portez-vous bien bisous tout le monde à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501